Après la sonnerie, vous avez 30 secondes pour conclure. C'est ce que nous respectons. Merci beaucoup. Merci, Président. Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, bonjour. Avant de parler des préopérations sur le budget, j'aimerais dire ceci à la jeunesse de ma génération. Aux jeunes de ma génération, je dis ceci, ne partez pas, chers jeunes. Certes, la pression sociale est terrible, mais le pays a besoin de vous. Vous, les autorités, l'immigration semble ne pas être votre priorité, car les millions dépensés pour l'accueil du président lors de sa tournée électorale pouvaient être investis pour créer des emplois. Votre responsabilité est aussi engagée. Face à ces situations, il faut un système national, discuter avec les jeunes et créer une structure spéciale qui traverse tous les ministères points d'agence qui ont montré leurs limites. Arrêtons cette tragédie. La mer n'est pas la solution. Il nous faut beaucoup de courage et de ténacité face à cette situation. Ensemble, il nous faut encourager le co-développement et permettre aux jeunes Sénégalais de bénéficier de conditions de vie et d'existence décentes dans leur propre pays. Chers jeunes, ne partez pas. Votre avenir est ici, notre avenir est ici, et un avenir meilleur se profile à l'horizon. Nous aurons l'occasion de changer notre destin d'ici quelques mois. Saisissons cette occasion-là. Pensez pieuse aux jeunes de Fassboué, de Bagné, de Tiaroué, de Mbourg, à Papy Tokara et à ces centaines de jeunes qui ont perdu la vie à la recherche ou bien à la quête d'une meilleure situation. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je pense que le président Max Salvi a fait une tournée, tournée et une autre, nous avons fait une promesse, et nous avons fait une promesse, et nous avons fait un milliard. Nous avons fait un milliard, et nous avons fait un milliard, car il n'y a pas de prix, et nous avons fait une promesse à ce que les milliards n'ont pas de prix. Les milliards n'ont pas de prix, car si les budgets, les 7300,6 milliards n'ont pas de prix. Par rapport à l'élargissement de la CF fiscale, vous avez dit, mais je pense qu'il y a une inquiétude. Est-ce qu'ils n'ont pas d'élargir, les couches qui sont chaînes et qui ne sont pas de prix, car ils n'ont pas le seul pouvoir contributif qui pourraient impacter positivement le budget pour leur permettre d'avoir un taux de croissance de 9,2. En ce qui concerne la pertinence des institutions, je le répète, deux institutions qui ont appris que nous devrions supprimer ou fusionner. Monsieur le ministre des Sénégalais, il est en train de dire que nous devons parler de politique. Nous devons dire que 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 les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Monsieur le ministre, le budget que vous avez dit, est-ce que vous avez dit que le taux de croissance de 2 chiffres, est-ce que vous avez fait une loi de finance rétificatrice pour l'année ? Je vous remercie.